Regarde comme elle est mignonne ! Non ? Bon. J'ai décidé de faire une version mini, un peu plus petite que la précédente, pour tous ceux qui ont des imprimantes 3D un peu plus petites, puisque celle-ci fait 16 cm de large, ça évite de devoir couper le modèle en deux pour l'imprimer, donc tout le monde maintenant peut l'imprimer. Comme sur la plus grande, l'heure et la date sont synchronisées en Wi-Fi, d'ailleurs la procédure de paramétrage n'a pas changé, le lien est juste là. En description de cette vidéo, tu trouveras comme d'habitude tout ce dont tu as besoin, schéma de câblage, les modèles 3D, le code, les composants à acheter, etc. Petite anecdote, rien que pour toi. Sur la version précédente, la plus grande je m'étais plantée, c'est que j'avais mis PM en haut et AM en bas. Or dans le film, c'est l'inverse. Donc sur celle-ci, j'ai corrigé, j'ai mis AM en haut et PM en bas. Voilà qui est intéressant. Bon, bah c'est parti ! Donc une fois que vous avez imprimé tout ça, maintenant il suffit juste de coller tous les éléments avec de la glue. Donc on va partir de la plus grande, de celle qui est en bas. Donc là j'ai mis des petits détrompeurs ici, comme ça il n'y a aucun problème, aucun risque de se tromper. Donc là on a juste à mettre un petit peu de colle. Pareil sur les côtés, là il y a des détrompeurs qui permettent de caler les pièces. Tout est assemblé, impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peindre tout ça. Donc l'assemblage plus les plaques qui iront se mettre derrière une fois qu'on aura fini. Alors maintenant que le modèle est imprimé et peint, il va falloir tous ces composants-là. Donc les afficheurs, un USP32, des petits dominos ici, des LED de 3 mm avec des résistances. Donc des résistances qui sont entre 200 et 400 Ohm, ça dépend. Plus la résistance est haute et moins la LED va briller. Ensuite un connecteur qui va se mettre juste là. Une alimentation qui va avec le connecteur. On va commencer par souder les afficheurs ligne par ligne. Donc là on a les rouges, les verts et les jaunes. On peut les reconnaître avec les numéros de série. Là on voit la lettre qui finit, c'est un S. Donc on sait que ceux-là ce sont les rouges. Ici ça finit par G. Donc les verts. Et le dernier c'est Y. Donc ce sont les jaunes. Donc on va commencer par faire une chaîne des afficheurs rouges. Donc on va simplement les mettre ici. Et en fait on va enchaîner. Là on va faire la terre 5V qu'on va ensuite répercuter sur les autres. La CLK pareil, on va la répercuter sur les autres. Et ensuite il y aura un fil DIO par afficheur. Donc une fois que ça c'est fait, on va mettre les DIO. Donc on va mettre un fil par afficheur sur l'entrée DIO. Voilà, donc là on a la première ligne, la ligne rouge. Donc on a les alimentations, CLK qui est enchaînée sur les trois afficheurs. Et les DIO un par un. Donc maintenant il suffit de faire la même chose sur le vert et le jaune. Voilà pour la ligne verte. Maintenant plus que la jaune et c'est fini. Et voilà la ligne jaune, la dernière ligne qui est pareil, qui est enchaînée. Donc là on a nos trois lignes qui sont enchaînées. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va souder les résistances sur les LED qui vont venir se placer là. Donc ce sont des LED de 3 mm. Sur les six LED en fait, il y a juste les vertes qui sont pilotées par le SP32, qui vont de AM à PM. Celles-ci, les jaunes et les rouges en fait, sont câblées directement et sont alimentées en permanence. C'est juste de la décoraction. Il faut bien prendre des LED de 3 mm. Si on fait une différence par exemple avec une LED verte de 5 mm, voilà. Donc ça c'est une LED de 5 mm, ça de 3 mm, vous ne plantez pas. Voilà, donc là on a besoin de 4 LED, 2 vertes, une jaune, une rouge et 4 résistances. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder les résistances sur les LED et on va leur mettre 2 fils. Donc là je mets la résistance sur la borne plus, mais on peut très bien la mettre sur la borne moins, ça ne change rien du tout. Là je vais juste mettre une petite gaine thermo pour isoler, pour éviter les courts-circuits. Donc voilà, donc là on a une verte. Et maintenant on va faire la même chose avec les 3 autres. Et la deuxième verte. Une fois que vous avez les 4 LED qui sont soudés sur des résistances et des fils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller dans le modèle. Donc on va commencer par les rouges, donc celles qui sont en haut. Donc là pareil, je mets un petit peu de glu pour les faire tenir. Donc là je décide de mettre celle qui sera allumée en haut, mais vous pouvez très bien la mettre en bas, ça ne change rien du tout. Ensuite on va en mettre une, mais qui ne sera connectée à rien du tout, elle est juste là pour décorer. Toutes les LED sont mises en place. Là ce qu'on peut faire, c'est on va couper les pattes de celles qui ne sont pas alimentées. Donc une fois qu'on a ça, on va reprendre nos afficheurs. Et on va pouvoir les mettre en place. Donc là moi je vais commencer par exemple par la ligne rouge. Donc là pour les mettre en place, vous avez juste à forcer un petit peu. J'ai prévu ce qu'il faut pour les faire tenir. Hop, la ligne rouge est enclenchée. Ensuite on va passer à la verte. Ensuite la ligne jaune. Hop, voilà. Tous les afficheurs sont bien rentrés. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va souder les LED rouges et les LED jaunes directement aux alimentations des afficheurs. Ici et en dessous là-bas. Hop. La LED jaune est soudée directement à l'afficheur ici et la rouge à celui-ci. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les alimentations dans les dominos. Donc là on prend le connecteur, on va mettre deux fils dedans. Donc là il faut faire bien attention, il faut mettre le fil rouge sur le plus et le noir sur le moins. Donc une fois que vous avez le connecteur avec les deux fils, vous pouvez mettre le connecteur en place. Ensuite on met les dominos vagos sur les fils. Voilà. Et ensuite on va aller chercher toutes les alimentations des afficheurs, ici et là, pour les mettre dans les dominos. Ensuite on va prendre deux fils ici qui vont servir à l'alimentation de l'ESP32. Donc pareil, il reste une position là dans les dominos, on va les mettre dedans. Là on va prendre les deux terres qui sont sur les LED vertes et on va les mettre également dans le domino, on va les mettre ensemble. Voilà, donc là il nous reste juste les DIO de tous les afficheurs avec les CLK ici et du coup les deux LED vertes, pareil, qui vont aller venir se connecter sur l'ESP32. Donc l'ESP32, il y a des pattes qui sont soudées directement dessus en usine. Moi ce que je vais faire pour avoir un peu de place, c'est que je vais toutes les couper, comme ça on va souder directement au-dessus. Voilà, donc là ça permet de faire un petit peu de place, comme le boîtier n'est pas très grand, ça sera très utile. Donc je vais commencer par souder les alimentations. Une fois qu'on en est là, que l'ESP32 est alimenté, on prend le schéma et donc ensuite on va aller câbler les CLK, les DIO de chaque afficheur et sans oublier les LED ici. Donc il y a juste à suivre les chiffres et le souder directement sur la carte. Voilà, donc là tout est connecté sur l'ESP. Donc maintenant, on va pouvoir envoyer le programme. J'envoie, ça alimente ici les LED, mais il n'y a rien qui s'affiche encore, c'est normal. Il faut envoyer le programme et paramétrer le Wi-Fi. Configurer le Wi-Fi, il va falloir utiliser votre téléphone. Alors à gauche, je vous ai mis la vue de mon téléphone et à droite, le moniteur série pour voir ce qui se passe sur l'ESP32 au même moment. Donc une fois que vous avez envoyé le programme, l'ESP32 va créer un point d'accès Wi-Fi qui s'appellera bttf underscore clock. Donc si vous allez dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et que vous actualisez la liste des réseaux disponibles, vous devriez avoir apparaître ce nouveau point d'accès, bttf clock. Donc vous cliquez dessus et vous entrez le mot de passe qui est Password. Ensuite, normalement, une fenêtre Wi-Fi Manager devrait s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ça arrive parfois. Essayez de retirer ce réseau-là et de l'ajouter à nouveau. Si tout se passe bien, vous cliquez ensuite là sur Configure Wi-Fi. Ensuite, vous sélectionnez le nom de votre box Internet, puis vous tapez votre mot de passe Wi-Fi. Normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, l'ESP32 devrait se connecter Internet. On peut le voir là sur le moniteur série à droite que l'heure se synchronise avec Internet. Et une fois que ces paramètres sont enregistrés, l'horloge se connectera automatiquement à ce Wi-Fi, et même si on débranche son alimentation plusieurs fois. OK, donc là, le programme est envoyé. Le Wi-Fi est configuré, donc on peut regarder. OK, donc là, tout fonctionne bien. Ça, c'est bien l'heure et la date. Ici, c'est les valeurs qui sont entrées dans le code. Donc, tout fonctionne bien. Ça peut arriver parfois que vous ayez, par exemple, une ligne qui ne fonctionne pas, ou alors, je ne sais pas, un afficheur qui clignote, ce genre de choses. Quand c'est ça, vérifiez bien les connexions, vérifiez qu'il n'y ait pas de court-circuit, que les fils soient bien mis dans les dominos, etc., pour ne pas que les soudures soient bien faites. En général, c'est ce genre de problème. Donc là, hop, on peut enlever. On va tester aussi avec l'alimentation. Hop, mais même avec l'alimentation, tout fonctionne bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut ranger tout ça dans la boîte directement. Maintenant, on va mettre les étiquettes pour décorer, et ce sera fini. J'ai imprimé ça sur du papier autocollant, qu'on peut trouver un peu partout. Il n'y a pas de problème. Donc là, il suffit juste de les découper, et ensuite, de les placer sur l'horloge. Et le tuto est terminé. Je pense que c'est la dernière fois que je m'occupais de cette horloge. On a fait le tour. Je pense que c'est bon. Donc, on va passer à autre chose. J'ai des idées de tuto. Il y en aura des suivants. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater. Et puis, à bientôt.